Ici Jacob Mamelle, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, pour la tête de l'Eau-Groë, sérieux, ça existe pour moi. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum épisode 3. Aujourd'hui, on parle de se fixer des objectifs, des atteintes et c'est quoi la clé du succès selon ce qu'on se donne comme objectif. Mon nom est Jacob Mamelle, propriétaire d'entraînement Quantum, qui est une compagnie d'entraînement privée où on axe sur l'optimisation de l'humain. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Et aujourd'hui, j'ai comme invité mon ami et collègue, Philippe Massica de PM Fitness et de l'Académie du Potentiel Illimité. Phil, parle-nous un peu, t'es qui, qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, pour tout ce qui est PM Fitness, moi, dans le fond, je coach M. et Mme Tout-le-Monde, athlète, depuis déjà dix ans. La compagnie, ça fait quatre ans que ça existe, ça va super bien. Puis, autant que j'ai travaillé avec, justement, des athlètes professionnels, athlètes au niveau un petit peu régional, que, comme je disais tantôt, M. Nadal, tout le monde, la compagnie a vraiment bien évolué, là, depuis le début. Puis, là, récemment, depuis bientôt un an, je suis cofondateur à l'Académie du Potentiel Illimité. Que ça, c'est une autre compagnie de coaching, mais pas de développement athlétique, c'est vraiment le côté mindset. Puis, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des athlètes, on travaille avec toutes les personnes qui veulent réussir. Oui, fait que je voulais qu'on parle aujourd'hui de, c'est quoi une bonne manière de se mettre à un objectif? Parce que là, on est au mois de janvier, et là, dans le fond, tu mets des objectifs pour l'année, des résolutions, peu importe comment vous voulez faire ça. C'est quoi un bon moyen, selon toi, de mettre ces objectifs? Bien, premièrement, c'est sûr, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux atteindre. Te faire une liste, tu sais, ça peut être vraiment une liste brainstorm au début, puis, tu sais, sortir comme toutes les idées, toutes les choses que tu veux atteindre, parce que ce n'est pas toutes que tu es obligé de faire maintenant, puis moi, j'aime vraiment ça les mettre un peu en espèce de sous-catégorie. Fait que, tu sais, comme quand je passe à PM Fitness, bon, c'est quoi les sphères pour moi? Mais, tu sais, j'ai la sphère avec l'équipe, j'ai la sphère des ventes, j'ai une sphère infrastructure que je veux atteindre. C'est quoi mes sphères, mes sphères, mais en tout cas, bref, je me fais plusieurs groupes, puis dans ces gros objectifs-là, j'ai comme tout plein de petits objectifs qui m'amènent à réussir mes gros objectifs, dans le fond. Oui, c'est bon, ça, puis aussi, tu sais, d'un point de vue, admettons, tu veux, OK, bien, moi, je veux perdre 30 livres de gras pour l'été, tu sais. Oui. Pour ça, tu peux mettre une, OK, bien, tu as une catégorie entraînement, une catégorie nutrition, nutrition, sommeil, stress, tu sais, c'est vraiment applicable sur tout, tu sais, fait qu'en training, c'est sûr que si tu as une catégorie entraînement, il faut que tu le rendes spécifique, tu sais, ta catégorie entraînement, qu'est-ce que tu veux par rapport à l'entraînement? Tu veux t'entraîner deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois par semaine, tu veux combien de rendez-vous avec ton coach? Tu t'entraînes-tu au gym, à la maison? Tu veux changer ton programme après combien de temps? Nutrition, même affaire, c'est quand que tu fais tes repas, puis, tu sais, juste ça, tu sais, exemple, de dire, « Ah, bien, moi, je fais toute ma préparation de lunch dimanche pour la semaine», bien, ça peut être un sous-objectif de nutrition. Le deck, ça, tu l'as fait, bien, check ta liste, tu sais. C'est bon, ça. Un affaire qu'on parle souvent, c'est de mettre ses objectifs «smart», c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, temporel et réaliste. Oui, mais jamais responsable que réaliste. Ah, responsable, c'est bon, c'est bon. Oui, pour vrai, là, comme, il y a eu un bout que je l'utilisais, le réaliste, puis je me disais, man, ça met tellement des barrières au monde, puis là, tu sais, c'est ça, Grant Cardone, un moment donné, il parlait de ça, puis j'étais comme « Astique, c'est vrai, hein!» Puis, c'est ça, fait qu'à la place, le « R», pour que ça reste «smart», puis facile à se rappeler, bien, responsable, c'est que l'objectif, il faut qu'il dépende de toi. Oui, c'est bon. Tu sais, d'aller chercher ta responsabilité dans l'objectif, puis autant que, mettons, si c'est pour ta nutrition, puis là, tu te dis « Ah, j'ai engagé tout plein de monde pour faire ma bouffe, faire mes lunchs, puis tout le kit», c'est correct, tu sais, il y a une partie que c'est la responsabilité des autres, sauf toi, ta responsabilité est où là-dedans? Fait qu'il faut que tout le temps, ça parle de toi, même si tu délègues des trucs, mais il faut que tu t'assures de réussir quand même ton objectif, puis si tu réussis pas, puis que tu te dis « Ah, c'est à cause de l'autre», bien là, tu n'es plus responsable pendant ce temps-là. OK. Fait que, tu sais, ta responsabilité, peut-être, c'est de te trouver une autre équipe, hein, c'est… C'est ça, on peut toujours ramener à nous. Puis dans le fond, tu sais, ceux qui nous écoutent, le meilleur moyen de te mettre un objectif, c'est ça, c'est spécifique, donc, exemple, tu veux gagner de la masse musculaire, bien spécifique, c'est gagner de la masse musculaire, mesurable, bien tu veux prendre quoi, 5 livres, 6 livres? Ah, il faut que tu aies une façon de savoir que… C'est ça. C'est la fameuse question « Comment tu sais que tu as réussi?» Exact, exact. Tu sais, parce que, mettons, tu as du monde qui dit « Ah, mais moi, je veux me sentir bien», mais comment tu mesures ça, se sentir bien, tu sais? Mais si, mettons, c'est une personne qui est vraiment sensorielle, bien, tu sais, de 1 à 10, tu te sens comment aujourd'hui? Puis là, à combien tu veux te rendre? Tu peux le mesurer aussi de cette façon-là. C'est sûr, c'est un peu moins concret que si c'est des chiffres, tu sais, mettons, tes pinces de gras, ton poids, etc. Mais de tout combiner ça ensemble, si tu peux mesurer plusieurs façons, autant ton bien-être que tes stats, bien là, tu as une bonne façon de garder ta motivation, vu que tu peux traquer. Oui, exact. Puis après ça, dans le fond, un coup, c'est mesurable, il faut que ce soit… Atteignable. Atteignable. Donc, c'est sûr que tu te dis « Je vais prendre 40 livres de masse musculaire en 1 mois». Ce n'est pas atteignable, malheureusement. Responsable. Ça dépend de toi. Smart, on est-tu, on va dire? Oui. Oui, responsable. Ça dépend de toi. Et temporel, donc de se mettre une date de début et de fin d'objectif, ça, ça va être… C'est quand tu le veux, ton objectif. Ça, ça, ça. Ça, ça, c'est… Mais tu sais, dans n'importe quel domaine, je pense, même si quelqu'un a une entreprise ou quelqu'un a fait des sports, whatever, tu sais, tout le temps. Si tu suis ça, mettre un objectif smart, tu as 80% de chance de plus de réaliser qu'est-ce que tu te donnes. Ben, c'est sûr que, tu sais, si tu sais tout dans ton smart, puis que tu passes à l'action, ben, tu sais, c'est comme tu n'as pas beaucoup de chance de ne pas réussir. Ben, puis, pensons-en de passer à l'action, parce que moi, je crois fortement que ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est de passer à l'action, tu sais, parce que combien de personnes ont des bonnes idées, puis combien de personnes parlent qu'ils vont faire des affaires, mais combien de personnes réalisent réellement ce qu'ils disent, tu sais, c'est là la différence, tu sais, je me souviens d'une interview avec Guy Ravineur Chuck, qui disait « Je vais vous donner les cinq prochaines idées de compagnie que vous allez devenir millionnaire avec ça. » Il dit « Moi, je n'ai pas le temps de les faire, fait que je vais vous les dire. » Mais il dit « Il n'y a personne qui va le faire, parce que vous êtes tous paresseux. » Oh, oh. Fait que, tu sais, là, il donnait des affaires, puis j'étais comme « Hey, c'est vraiment smart, son idée. » Mais comme, c'est justement, tu sais, ça prend le gosse de le faire, puis l'effort, parce que, tu sais, tu le sais autant que moi, quand tu te mets « Ok, ben, je vais passer du point A au point B. » Finalement, tu penses que ça te prend dix minutes, mais finalement, ça te prend quatre heures et demie pour faire ça. Il y a tout le temps quelque chose, tout le temps. Fait que ça prend vraiment de passer à l'action, puis d'être capable de passer au travers de tous les, pas les objectifs, mais les barrières que t'atteins, puis les plateaux que t'atteins, puis peu importe. Ben, c'est ça, puis je fais souvent de ça aussi, de décider de réussir, parce que, tu sais, tu peux passer à l'action, mais sans être réellement convaincu que tu vas réussir. Tu peux le vouloir, mais tu sais, t'as peut-être pas encore décidé que tu vas réussir. Fait que tu vas trouver une façon de faire des actions qui vont faire que tu vas pas nécessairement atteindre ce que tu veux. Fait que c'est comme être prête à tout, tu sais, pour faire ton objectif. Fait que souvent, le monde, ils vont s'auto-saboter, puis quand ça va mal, ils vont se dire, « Ah, ben, je le savais. Je le savais, ça allait finir de même. » Parce que là, ils se protègent en se disant, « Ah, ben, je vais pas trop me donner comme ça. Si ça plante, je vais pas être tant déçu. » Ça, c'est quelque chose à être conscient de nos patterns d'auto-sabotage, la petite voix interne qui, des fois, te dire, « Ah, tu sais, peut-être que t'es mieux cool. » Ouais. Parce que, tu sais, tu peux passer à l'action, mais si tu te dis, « Ah, je devrais pas. » Tu vas peut-être pas le faire à 200% comme si tu t'étais dit, « Ok, ça, je le défense. » Ouais, exact. Puis t'as-tu un truc que tu t'aides à coacher le monde, justement, le monde qui sont tout le temps dans un pattern de, justement, la petite voix gagne tout le temps, puis ils s'auto-sabottent, puis ils vont jamais en faire assez pour avoir des résultats intéressants. Ouais, mais tu sais, c'est... Tu sais, c'est niaiseux, mais c'est souvent comme à quel point que tu veux que ça change, tu sais, à quel point tu veux que ça se passe. Parce que, tu sais, j'ai des clients, là, des fois, puis... En tout cas, j'ai des images en tête. Mais tu sais, attends, j'ai des clients qui vont venir puis ils vont faire leur éval tous les mois, tu sais, qui vont avoir des résultats comme sauts-sauts, puis tu sais, ils savent exactement pourquoi, tu sais, comment, tu sais, j'ai viré des brosses, je suis allé au resto comme quatre fois plus que ce que j'étais supposé, puis ils aimeraient ça que ça descende plus le gras, mais de l'autre côté, ils sont quand même confortables dans ça, puis le fait de venir faire leur rencontre, bien, ça les motive quand même, sauf que finalement, ils restent sur place, tu sais, juste parce que ils sont bien, dans le fond. Même si... Ils sont bien dans ce qui... Ils veulent atteindre quelque chose, mais ils sont comme trop bien pour faire les changements nécessaires pour atteindre ça. Je pense aussi que des fois, les gens se mettent une pression sociale. Dans le fond, je dis les gens, mais... Je m'inclus là-dedans, là. Des fois, on va se mettre une pression sociale, puis là, quand je parle avec toi, puis je dis, je suis comme... Il faudrait qu'il y ait un jeu, mais je trouve que je suis quand même pas si même. Il y a du monde que je vois qui se met tellement une pression sociale pour être en shape. Finalement, c'est pas ça qu'ils veulent panta. Ils aillent ça s'entraîner, ils aillent ça bien manger, mais ils s'y mettent une pression à se dire dans la société, il faut que je m'entraîne, il faut que je suis en shape, puis comme ça, le monde va m'accepter puis vont m'aimer. Mais comme... Puis je parlais de ça hier dans le live avec Julien, live mercredi, tous les mercredis sur notre page Facebook live, question-réponse. Et on parlait que... On dit souvent que... Le monde qui s'entraîne pour être en shape sont rarement le monde le plus en shape. C'est le monde qui aime vraiment ce lifestyle-là qui vont être en shape parce que être en shape, c'est un effet secondaire de tous les efforts que tu vas faire à tous les jours par un gros laps de temps. Fait que si c'est pour toi que c'est une corvée d'entraîner de bien manger, de bien dormir et d'avoir un style de vie de cette façon-là, c'est peut-être pas pour toi. t'as tout ça, t'sais, pis c'est correct que... T'sais, si t'aimes pas ça d'entraîner d'un gym, peut-être que ton activité, tu sais, ça peut aller faire de la raquette dehors, aller courir, whatever, t'sais, c'est pas obligé de... Je pense que dans la société une grosse pression sociale de gym, c'est gros la mode, mais c'est pas tout le monde qui va avoir des prix. T'sais, y'a du monde qui sont super en shape qu'ils font de l'escalade et ils font du hiking, t'sais, fait... Ben, t'sais, pis là, c'est là de savoir c'est de où que ça part, t'sais, qu'est-ce qui fait que tu veux t'entraîner, t'sais, parce que peut-être que, comme tu dis, pour te remettre en forme, ben, ça veut pas dire que c'est le gym que ça te prend, t'sais, on parle souvent des valeurs, mettons qu'il y a une valeur de plaisir, la personne a une valeur de plaisir, c'est super important, mais elle, quand elle s'entraîne, elle a pas de fun, t'sais, mais quand elle va faire du tennis, ben, elle a du fun, ben, regarde, elle va jouer au tennis à la place, de t'entraîner, t'es pas obligé d'aller dans un gym, là. Non, exact, exact. Parlons-en des valeurs, parce que, c'est quelque chose que quand on a travaillé ensemble, ça m'a comme fessé dans la face comme un panton de baseball, tu sais. C'est quoi que ça donne à quelqu'un de savoir c'est quoi ses valeurs pis l'ordre qu'ils ont dans sa vie pour vrai, pour eux autres, t'sais. Ben, t'sais, c'est une question de créer de la cohérence dans ce que tu fais, dans ce que t'es, parce que les valeurs en tant que telles, c'est ce qui motive, t'sais, c'est vraiment les agents motivationnels profonds. Fait que, déjà, de connaître c'est quoi ses valeurs, enfin, plus que les valeurs qu'on s'est fait dire qu'on avait, t'sais, vraiment, comme de partir de soi, ben, un, ça va t'être motivant. T'sais, l'ordre, t'sais, c'est sûr que si tu connais ton ordre, ben là, ça peut t'amener à encore moins t'auto-saboter vu que tu sais qu'est-ce qui est prioritaire pour toi. Mais déjà, de base, de savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, de savoir c'est quoi mes valeurs, fait que, t'sais, la liberté, le partage, le plaisir, le respect, ben, de savoir que ces choses-là sont importantes pour moi, mais si je suis dans une situation où je me dis, ah, ben, je sens que je suis pas en train de me respecter, j'ai pas de fun, je me sens pas libre, pis, ben, je me sens pas dans une situation de partage, ben, c'est sûr que je vais trouver que c'est de l'estimable, pis je serai pas motivé à faire ce que j'ai à faire, pis, tu pourrais en avoir juste une de ceux-là, t'sais, dans mon cas, mettons, c'est la liberté, qui est ma plus importante, ben, si elle est sabotée, ben, t'sais, le reste, comme, il marchera pas, là. Si je me sens pas libre, c'est sûr que j'aurai pas de fun. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, t'sais. Exact, 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 pis, on voit souvent en bureau qu'il y a du monde qui a des jobs qui aiment pas, d'argent vraiment trop haut, parce que là, il y a une job qui est payante, qui est bien vue aux yeux de la société, mais finalement, ils sont vraiment pas heureux là-dedans, parce qu'ils ont fait ça pour l'argent, mais dans le fond, l'argent, c'est pas tant important pour eux autres, t'sais. Ouais, pis, d'où l'importance de savoir d'où ça part, parce que si je prends ton exemple, t'sais, exemple que quelqu'un qui a une valeur argent, honnêtement, j'ai rarement vu quelqu'un qui avait une vraie valeur argent, parce que l'argent, en partant, c'est pas responsable, c'est à l'extérieur de toi. Fait que si tu mets une valeur, exemple, une valeur sécurité, mais que c'est la sécurité financière, tu mets ta sécurité, donc ton état interne de sécurité, dans quelque chose qui est à l'extérieur de toi, fait que si tu l'as pas, cet argent-là, tu seras jamais en sécurité. Fait que la personne qui, c'était quoi, t'avais dit la valeur? Mettons, sa valeur. Argent, c'est ça. Pis si elle le fait, justement, pour avoir de l'argent, pour que les autres l'aiment, ben là, son besoin là-dedans, c'est d'être aimée, pis ça part même pas d'elle-même, ça part de quelqu'un d'autre. Fait que si elle a de l'argent, finalement, le monde l'aime pas plus, mais que ça sera pas plus heureuse non plus, t'sais. Le souvent, c'est que le monde, ils ont une job qu'ils aiment pas, ils ont pas de fun, fait qu'est-ce qu'ils font? Ils s'achètent des affaires pour avoir du fun, mais là, ils ont son indette, parce que là, pour compenser pour leur job qu'ils aiment pas, ils dépensent plus d'argent qu'ils en font, mais là, ils sont pas à l'heure de lâcher leur job pis d'aller... C'est comme une grosse roue vicieuse que... Pis y'en a plein des sortes de roues de même, Ben oui, c'est ça, c'est qu'on s'auto-sabote parce que là, parce qu'on s'entend, t'sais, pourquoi tu veux de l'argent dans la vie, c'est pour avoir du fun. T'sais, il y a personne que... Tim Ferriss, il dit souvent dans ses livres, le but, il y a personne qui fantasme à avoir un million dans son compte de banque. Le monde veut avoir une vie de millionnaire. C'est pas nécessairement d'avoir... Ça peut être un de tes objectifs d'avoir un million dans ton compte de banque, mais l'affaire, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là, je pense. Ouais, mais en même temps, t'sais, comme, je pense ça, un million dans mon compte de banque, moi, ça stimulerait mon accomplissement de voir ça. Mais t'sais, c'est sûr que le lifestyle d'un million dans mon compte de banque, ça, c'est attirant. C'est ça, t'sais, c'est souvent de comprendre pourquoi finalement, pourquoi t'agis de telle façon pis qu'est-ce que tu pourrais faire pour être plus heureux pis c'est sûr que ça part pas de l'argent d'être heureux. T'sais, je pense qu'avant tout, il faut que tu puisses être heureux sans l'argent. Sauf que de l'autre côté, t'sais, moi, je me dis, t'sais, exemple, des problèmes, ben, qu'on ait de l'argent ou non, on va tout le temps avoir de problèmes. Moi, j'aime mieux avoir des problèmes avec de l'argent. Ouais, 100%, 100%. Que des problèmes, pas d'argent, ça, c'est sûr, c'est pire. Ouais, c'est ça, mais t'sais, pas nécessairement de dire que faut pas mettre l'argent en priorité, mais t'sais, je pense que c'est rarement ce qu'il faut mettre en priorité. 100%, d'accord. Si c'est important pour toi d'évoluer, ben là, l'argent va suivre, t'sais, fait que, ça, c'est juste plate. Des fois, j'en rencontre des clients que, t'sais, tu sens qu'ils sont vraiment pas heureux dans leur job, mais tu sens que la façon qu'ils te parlent de sont pogner dans un liste de, genre, là, ils sont indettes, ils ont un gros char, ils flashent et ils ont la sacoche à ça. Le truc numéro 1 avec ça, c'est ramener à leur responsabilité, t'sais, à moins qu'ils soient confortables là-dedans, t'sais, parce que, l'affaire, c'est que le monde, quand ils sont dans des situations de même, ils ont des gains aussi, là. T'sais, en ce moment, il y avait sûrement un gain de ton attention parce que t'es en train de l'écouter, t'sais, comme ils pouvaient se plaindre pis toi, tu l'écoutais, t'sais, le monde, t'as tout le temps des gains, peu importe, même quand c'est de la merde, si tu restes dedans, pis c'est de la merde, c'est parce que tu gagnes quelque chose à rester là. Pis sinon, si t'es pas content, Chris, ta responsabilité est où? Passe à l'action, fais les changements que tu veux, change de char, t'sais, comme fais quelque chose. Exact, exact, exact. Souvent, on dirait que tu te dis, ben voyons, le monde, je pense, ils sont pas tannés, ils sont pas rendus au point où ils sont vraiment tannés pour changer. C'est sûr, comme on parlait tantôt, t'sais, une des affaires, c'est que si la personne est confortable, pis elle veut pas vraiment que ça change, ben t'sais, elle va faire des efforts à moitié, pis elle va jamais plus que ça stimuler à aller à beaucoup plus. Exact, exact. C'est quoi selon toi les clés pour avoir du succès? Peu importe ton objectif. Ben t'sais, on est tellement plein, mais j'en ai parlé tantôt, décider de réussir, t'sais, comme de s'assurer d'être prêt à tout faire, t'sais, pour réussir son but, t'sais, moi je crois beaucoup, au sacrifice pour atteindre certaines choses, t'sais, moi je crois qu'on peut tout avoir, t'sais, tout est possible à avoir, t'sais, quand le monde dit, on peut pas tout avoir dans la vie, je crois pas ça, sauf que, moi ma croyance, c'est que des fois, il faut que je sacrifie quelque chose pendant un certain nombre de temps pour atteindre, pour obtenir ce que je veux, pis après ça, aller rechercher, pis balancer, balancer les choses, t'sais, fait que c'est sûr, décider de réussir, faire attention aussi à la petite voix qu'on parlait tantôt, les croyances qui nous limitent, des choses qu'on se dit, qui nous ralentissent, pis t'sais, des fois, c'est des croyances, dans le fond, qu'on croit même pas, t'sais, ça peut être une affaire que mon père a dit quand j'étais jeune, ou que j'ai entendu d'un ami quelque chose, pis que, inconsciemment, je l'ai enregistré, pis là, t'sais, j'agis en fonction de cette affaire-là, de cette croyance-là, pis que finalement, t'sais, ça nuit. C'est ça, au niveau des croyances, ça peut passer, t'sais, t'sais, des fois, on a des croyances, pis on va dire, ah, tout le monde est de même, genre, ou t'sais, tous les gars sont pareils, ou toutes les filles, c'est des cibis, t'sais, un affaire que, que tu m'avais, que t'avais dit dans tes cours, c'est, tout le monde, vraiment, tout le monde, t'sais, c'est une question à poser quand quelqu'un te dit, une généralisation, une généralisation, de vraiment poser, comme, faire en sorte que la personne se rende compte que, non, dans le fond, c'est vraiment qu'elle a une idée que tout le monde est de même, mais c'est pas vrai que tout le monde est comme ça, t'sais. Ouais, pis, t'sais, il y en a toutes sortes, d'altérations, t'sais, c'est comme des filtres de perception, fait, de dire que tout le monde est comme ça, c'est-tu réellement tout le monde qui est comme ça, ou, ah, parce que, parce qu'il a dit ça, ça veut dire ça, t'sais, c'est une distorsion de cause à effet, mais, t'sais, c'est-tu déjà arrivé que quelqu'un a dit ça, mais que ça voulait pas dire ça? Oui. a pleuré, pis que finalement, t'es pas triste. Hum. Oui. Fait que, t'sais, des fois, juste de valider ces petites affaires-là, ça aide à, comme, se recadrer le mindset, mais, faut être alerte, t'sais, parce qu'on a tellement des programmations internes que, t'sais, on se rend même pas compte, là, de ces mécanismes-là, pis, t'sais, j'en utilise à tous les jours sans m'en rendre compte, pis, là, c'est juste d'être alerte quand on l'entend, « Ok, c'est-tu vrai, je crois-tu vraiment à ce que j'étais en train de dire? » Oui, exact. Pis, c'est t'arriver une troisième clé pour le succès, ça, c'est quoi? C'est d'aimer ce que tu fais, d'aimer, d'aimer le processus de ce que tu veux atteindre, t'sais, même si, il peut avoir, des fois, des inconforts, comme je parlais, des sacrifices qui s'intègrent, dans le fond, dans ton parcours, c'est d'apprendre à aimer ce parcours-là, t'sais, même principe, les gens qui font des compétitions, les gens qui ont des gros objectifs, quelque part là-dedans, il faut qu'ils apprennent à aimer le processus pour s'assurer de réussir. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Quantum Training, YouTube aussi. Et, Philippe, est-ce qu'on peut suivre? sur PM Fitness Canada, Facebook, Instagram, et Académie du Potentiel illimité. Donc, Philippe aussi, il donne des conférences sur l'évolution personnelle, et, dans le fond, allez voir ça sur sa page Académie du Potentiel illimité. Ouais, pis on a un petit livre, on a sorti un petit e-book dernièrement, 42 pages, ça s'appelle « 7 clés pour manifester la vie que vous méritez ». Donc, allez télécharger ça, c'est gratuit. Alright, on se voit la semaine prochaine.